J'ai été assassiné chez moi. Aujourd'hui, je vais parler de ma mort, qui a bouleversé le monde. En tant que président d'Haïti, j'ai été assassiné chez moi. Qui ne serait pas attristé par cette nouvelle ? Je vous aime, peuple haïtien. Je vous aimerai toujours. La vision que j'avais pour nous ne changera pas. Dans la nuit du 7 juillet 2021, les assassins ont pénétré à l'intérieur de ma résidence et m'ont exécuté de plusieurs balles. Cet assassinat a nourri le climat d'instabilité régnant dans le pays. Un climat déjà marqué par de nombreux défis. La nouvelle a bouleversé le pays tout entier. Je ne peux exprimer la tristesse que je ressens en quittant ce monde de manière aussi violente et prématurée. En tant que président d'Haïti, j'avais des projets et une vision pour notre nation. J'ai toujours cru en l'importance du développement de notre arrière-pays, de l'agriculture durable et de l'accès à l'eau potable. J'ai fondé des entreprises, créé des emplois et travaillé sans relâche pour améliorer la vie de mes concitoyens. Mon rêve était de faire d'Haïti un pays essentiellement agricole, de mettre en place des projets novateurs pour l'énergie renouvelable et de promouvoir le tourisme durable. J'ai cherché à rassembler les différents acteurs, à construire des consensus et à inspirer les autres à travailler ensemble pour le bien commun. Malheureusement, mon mandat a été marqué par des défis et des critiques. J'ai dû faire face à l'instabilité politique, à la corruption et à l'insatisfaction de certains secteurs de la population. Malgré cela, j'ai toujours eu à cœur les intérêts socio-économiques de notre nation et j'ai travaillé avec détermination pour les réaliser. Mon assassinat ne peut que contribuer à l'instabilité et à l'incertitude qui règnent actuellement en Haïti. J'espère que mon pays pourra surmonter cette épreuve et trouver une voie vers la paix, la prospérité et la justice. Je tiens à exprimer mon amour et ma gratitude envers le peuple haïtien qui m'a soutenu et m'a accordé sa confiance. Je vous aime tous et je continuerai à vous aimer, même de l'au-delà. Mon héritage et ma vision pour Haïti ne changeront pas et j'espère que vous poursuivrez notre lutte commune pour un avenir meilleur, que mon âme repose en paix et que la lumière guide Haïti vers un avenir meilleur. J'étais un homme d'affaires peu connu sur la scène politique. Mon mandat s'est révélé mouvementé, notamment à l'été 2018, lorsque l'annonce d'une hausse du prix du carburant a suscité la colère des Haïtiens. L'instabilité a persisté et plusieurs premiers ministres se sont succédés. En janvier 2020, la fin du mandat des parlementaires m'a même conduit à gouverner par décret, ce qui a attiré des critiques. On m'a reproché de ne pas enrayer le blanchiment d'argent et la corruption dans un pays déjà miné par l'inflation, la violence et la pauvreté. Dans la nuit du 7 juillet 2020, j'ai été exécuté dans ma résidence privée à Pèlerin 5. Ma femme, Martine, a également été blessée. Le premier ministre intérimaire, Claude Joseph, a annoncé la nouvelle aux Haïtiens dans la matinée, la mort du président Jovenel Moïse. Je suis né au Trou du Nord, dans le département du Nord-Est, le 26 juin 1968, au sein d'une famille modeste. Mon père, Étienne Moïse, était mécanicien et agriculteur, et c'est de lui que j'ai hérité mon amour de la terre. Ma mère, Lucia Bruno, couturière et commerçante regrettée, m'a inculqué non seulement des valeurs civiques et morales, mais aussi le sens des responsabilités dès mon enfance. Malgré leur éducation limitée, mes parents ont su me transmettre des principes stricts et une discipline rigoureuse. Ces valeurs fortes, combinées à mes capacités innées, m'ont toujours permis de me démarquer et ont fait de moi aujourd'hui un entrepreneur agricole prospère, un modèle incontestable pour notre société. En juillet 1974, ma famille a émigré à Porto-au-Prince, où j'ai poursuivi mes études primaires à l'École nationale d'Andurelin, puis mes études secondaires au lycée Toussaint-L'Ouverture, suivi du Centre culturel du Collège canado-haïtien. Plus tard, j'ai fréquenté la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Kiskeya. Malgré un avenir tracé en tant qu'éducateur, j'ai changé de direction pour me lancer dans l'entrepreneuriat. En 1996, j'ai épousé ma camarade de classe Martine Marie-Étienne Joseph. La même année, en tant que jeune homme entreprenant, mature et plein d'enthousiasme, j'ai quitté la capitale et me suis installé à Port-de-Paix avec le rêve ardent de développer l'arrière-pays, un rêve qui ne m'a jamais quitté. Avec très peu de capital d'investissement, j'ai créé ma première entreprise à Port-de-Paix, Jomar Autoparts, qui est toujours en activité aujourd'hui. C'est à partir de cette petite entreprise, créée avec mon épouse, que tous nos projets ont commencé à prendre forme. La même année, mon amour pour la terre a orienté mes efforts vers la mise en place d'un projet agricole. Cette fois-ci, j'ai mis en place une plantation de bananes s'étendant sur 10 hectares dans le département du Nord-Ouest. Peu de temps après, ma femme attendait une fille, et en tant que futur père de famille, j'ai pris conscience que l'accès à l'eau potable représentait un enjeu majeur dans l'arrière-pays. Je me suis donc lancé dans un nouveau projet innovant. Fort de mes expériences et déterminé à apporter une solution, je me suis associé à la compagnie Culligan de Port-au-Prince. En 2001, j'ai combiné des prêts d'institutions financières et de particuliers, non sans difficulté, et j'ai lancé une usine d'eau qui distribuerait de l'eau potable dans les régions du Nord-Ouest et du Nord-Est. Grâce à mes succès dans le monde des affaires et à mon désir d'appuyer le développement communautaire, je suis devenu membre de la Chambre de commerce et de l'industrie du Nord-Ouest, CCINO, en 2004. J'ai rapidement été élu président de la CCINO grâce à mon leadership naturel. En effet, ma capacité à rassembler un groupe vers la réalisation d'un objectif commun m'a permis de devenir secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti, CCIH. En tant que leader dynamique, j'ai joué un rôle prépondérant dans l'intégration des chambres de commerce régionales afin d'assurer leur pleine et juste représentation au sein de la Chambre de commerce nationale. En tant qu'entrepreneur perspicace, je sais identifier les problèmes et les transformer en opportunités au bénéfice de tous. Intéressé par l'électrification régionale, j'ai fondé une autre compagnie en 2008, la compagnie haïtienne d'énergie SA, CONFENESSA, cette fois-ci avec des associés. Notre objectif était d'apporter l'énergie solaire et éolienne aux 10 communes du département du Nord-Ouest. En 2012, j'ai fondé AgriTransSA, lançant ainsi le projet agricole Nouribio au Trou du Nord, devenant ainsi la toute première zone franche agricole haïtienne. Avec ce projet, servira de modèle pour le développement du secteur agricole en Haïti. Ce n'est qu'un début vers la réalisation de mon rêve, proclamé l'homme de la banane, qui est de refaire d'Haïti un pays essentiellement agricole. Le projet Nouribio a déjà permis l'émergence de plus d'une dizaine de projets agricoles qui ont créé près de 3 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Ce projet est le plus innovant en Haïti et le plus grand que la Caraïbe ait connu à ce jour. Pour moi, il est important qu'Haïti retrouve sa place sur la carte mondiale des pays exportateurs. J'ai l'art de donner du sens et de mobiliser les foules. Persévérant et débrouillard, je suis un exemple non seulement dans mes paroles, mais surtout dans mes actions qui produisent un effet beaucoup plus fort que CE que je dis. Je suis porteur d'une expérience éprouvée par le façonnement de consensus et de collaboration entre des groupes de personnes ayant des intérêts différents. Grâce à mon charisme, j'ai l'art de communiquer une vision inspirante pour tous et chacun. Mon sens des responsabilités demeure la pierre angulaire de ma réussite dans mes entreprises, dans ma famille et dans mon pays. Je suis un promoteur, réceptif et attentif, qui croit en l'harmonie et cherche la cohésion. Je favorise les interactions et comprends les besoins de l'équipe, que je cherche à satisfaire. En 2015, le président de la République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, me désigne comme candidat à la présidence du parti politique qu'il a fondé, le parti haïtien Ted Kaller, PHTK. Le président Martelly voit en moi un agent de production nationale ayant toutes les capacités de pérenniser sa vision d'une Haïti transformée. Pour moi, ce sont les objectifs socio-économiques nationaux qui priment. Mon leadership, axé sur les résultats, guidera mon gouvernement tout en m'efforçant de rendre mon pays encore plus fort et meilleur pour l'ensemble des familles haïtiennes. Je marchande, partout où je passe, ma vision d'une agriculture bioécologique comme moteur de l'économie haïtienne, créatrice d'emplois et génératrice de richesses pour une population dont plus de 50% est rurale. Je propose l'agriculture comme point de départ pour la relance économique. Ma politique englobe également les éléments qui ont été le cheval de bataille de Martelly. L'éducation pour tous, l'accès à la santé, la réforme de l'énergie, l'état de droit, la création d'emplois durables, la protection de l'environnement et le développement d'Haïti comme une destination touristique, en y ajoutant l'écotourisme et l'agrotourisme. La passion que j'ai pour le développement du pays, mes capacités innovantes, mon leadership naturel et ma vision progressiste pour Haïti sont des atouts majeurs pour faire face aux défis. Mes pensées vont au peuple haïtien en ces moments difficiles. La perte d'une vie est une expérience déchirante et lorsque cela se produit, il est important de se soutenir mutuellement et de trouver du réconfort dans l'unité. La mort d'une personne est souvent un rappel brutal de notre propre fragilité et de l'importance de chérir chaque instant de notre existence. Alors que nous faisons face à la réalité de la perte, rappelons-nous que la force d'un peuple réside dans sa capacité à se relever, à se soutenir et à se reconstruire. Puissions-nous trouver le courage de continuer à avancer, en honorant les souvenirs de ceux qui nous ont quittés et en travaillant ensemble pour un avenir meilleur. Dans l'adversité, nous puiserons notre résilience et notre détermination pour que la lumière puisse briller à nouveau sur Haïti. Mon âme désormais repose en paix.